Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo par rapport à ma chaîne YouTube et des revenus et comment ça fonctionnait, les dons, etc. Le stream, en général, j'avais fait une vidéo un peu comme ça il y a quelques mois par rapport à Twitch où j'expliquais un peu par rapport aux dons et les gens, comment ils voyaient les abonnements et les souscriptions. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on a parlé de ça en stream. Depuis que je stream sur YouTube, c'est plutôt cool, honnêtement. Meilleure qualité, plus facile pour moi, pour les émotes, etc. Pour mettre directement sur la chaîne et vraiment, vraiment meilleure qualité de stream en général. Donc vraiment content de ce côté-là. Mais avec le chat, il y a une personne, on parlait en général d'argent et de revenus et tout ça. Et puis après, il y a une personne qui a été assez surprise quand j'ai dit que je n'en vivais pas, en fait, de ma chaîne YouTube. Et je pense en général, il y a une sorte de confusion ou alors un manque d'informations par rapport au fait que si une personne stream ou alors elle fait des vidéos sur YouTube, elle peut en vivre. Genre égale directement, automatiquement qu'elle peut en vivre. C'est faux. C'est complètement, complètement faux. Donc je voulais en fait parler un peu de ça, montrer donc déjà mes revenus, montrer un peu comment ça fonctionne. Et après, parler des streams et tout ça en général. Et peut-être pouvoir aussi aider les gens qui pensent encore, en 2020, vous êtes complètement fous si vous pensez ça encore. C'est être un YouTuber et faire de l'argent avec YouTube en ne bougeant pas votre cul de votre chaise et en streamant tout ça. Non, ça, ça n'existe plus. Ça existait peut-être il y a 10 ans, à la limite, vu que c'était nouveau. Mais maintenant, nos jours, non. Ça n'existe plus. C'est extrêmement dur. Il y a des milliards et des milliards de chaînes sur YouTube. Il y a des milliards de streams sur Twitch, etc. Donc arrêtez de penser ça. Retournez à l'école, récupérez vos diplômes et allez travailler. Sérieusement. Allez travailler. Faites ça. Trouvez un boulot et récupérez de l'argent. C'est que comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir. Ne restez pas chez vous à vouloir faire des vidéos et tout ça. Ça ne marche pas. Donc, après avoir détruit les rêves de beaucoup de personnes qui regardent, je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer des exemples et tout ça. Donc, nous allons passer d'abord au comment marche YouTube en général, par exemple. Alors, si vous regardez le nombre 16 000 abonnés, 16 000 abonnés ne veut strictement rien dire. Alors, pour reprendre un peu une explication qu'un Américain avait fait sur une de ses vidéos, que j'ai beaucoup aimé, 16 000 abonnés représente le nombre de personnes que vous avez touchées pendant, entre parenthèses, votre carrière de YouTube. Voilà. C'est simplement et uniquement ça. 16 000 abonnés ne se traduit pas en argent. Ça ne veut rien dire. C'est pas de l'argent. Si quelqu'un vous dit, ouais, j'ai 200 000 abonnés, je peux en vivre. Non. Non, non, non. Ça, c'est un mensonge de 1. C'est des conneries et c'est pas fiable du tout. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, 16 000 abonnés, comme je le dis, c'est les personnes que vous avez touchées. Donc, par exemple, une personne qui aime, par exemple, du contenu de Resident Evil 3. Resident Evil 3, donc, je l'ai fait en cauchemar, en fer, etc. Une personne qui voulait voir quelqu'un le finir en enfer, comme ce que j'ai fait, peut-être a aimé ma vidéo et s'est directement abonné à la chaîne. Mais cette même personne ne veut pas dire qu'elle va regarder toutes mes vidéos et ne va pas regarder chaque minute de chaque vidéo. C'est ça, le truc. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est pas parce qu'il aime l'intégralité de votre chaîne, c'est qu'il a aimé quelque chose que vous avez fait à un certain moment. C'est uniquement ça. Donc, en gros, ces gens, en fait, ne font pas vivre votre chaîne. Donc, c'est pour ça que le 16 000 abonnés, en fait, ne veut strictement rien dire, au final. Maintenant, nous allons passer ce qui est important. Et ce qui est important, c'est le nombre de vues par vidéo. Donc, par exemple, là, on va regarder un peu les dernières vidéos qui sont sorties. Alors, il faut comprendre que comment on génère de l'argent sur YouTube, c'est par les publicités qu'on place sur les vidéos que vous regardez, vous. Donc, j'espère pouvoir en placer sur cette vidéo, par exemple, sur celle-là. Mais il faut comprendre aussi que beaucoup de gens utilisent AdBlog. Vous pouvez le mettre directement sur Chrome ou sur Firefox, si vous utilisez Firefox. Enfin, bref. Ça va bloquer les publicités. Et du coup, ça va bloquer la façon de générer de l'argent pour cette personne. Donc, si jamais... Alors, c'est vrai qu'au début, je ne comprenais pas beaucoup pourquoi les gens disaient ça, enfin, les YouTubers et tout ça, et les streamers en général, pourquoi ils disaient d'enlever AdBlog. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez soutenir pour YouTube ou pour Twitch ou quoi que ce soit, enlevez AdBlog, en fait, sur la page YouTube. Comme ça, quand vous regardez les vidéos de la personne, les pubs vont pouvoir se lancer, en fait. Après, vous avez juste à les fermer. Ce n'est pas important. Vous avez juste à les fermer. Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus ou les regarder en entière. Vous faites passer ou fermer la croix. Mais il faut qu'elles se jouent. Si elles ne se jouent pas, vous récupérez pas... La personne ne récupère pas d'argent, en fait, sur la vidéo. Donc, en disant que oui, je regarde tes vidéos, je te supporte, c'est vrai et faux en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous supportez la personne parce que vous regardez la vidéo, mais cette personne ne récupère aucun revenu. Et en plus, ça ne vous coûte rien. Ce n'est pas comme si la personne vous demandait de payer 10 euros pour voir la vidéo. Mais vous coupez, en fait, le revenu que la personne devrait pouvoir récupérer à cause de AdBlog. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est important. Donc, il faut penser déjà à ça. On va dire qu'honnêtement, je pense que 50% de la population qui regarde YouTube utilise AdBlog. 50%, un bon, bon gros 50%, je dirais, au moins. Et maintenant, on va regarder donc les vues et c'est ça qui va générer de l'argent. Donc, comme je disais, vue égale pub égale argent. Donc, vous enlevez encore une fois 50% de ça. Et vous allez voir que, en fait, le problème, c'est que les vues, ça dépend énormément du contenu de votre chaîne et ça dépend énormément du type de vidéo que vous sortez. Vous allez voir que, moi, ça reste souvent entre 200 et 300 vues. Et dès que ça monte un peu, ce sont des vidéos assez spéciales. Donc là, on est à 2600. Cette vidéo, elle est sortie le 23 avril. Donc, elle est encore assez nouvelle. Et on est à 2600 vues. Et hop, c'est un tutoriel sur SEMU. On va continuer. On va aller sur la page d'après. On va voir. Vous allez voir que, hop, 3700. C'est un build sur NIO 2. Après, là, on est à 1000. Guide sur NIO 2. 1300. Guide 21000. SEMU, encore une fois, etc. Etc. 2000. Euh... Ça, on n'en parle pas. Mais vous voyez que, en fait, le nombre de vues, en fait, varie énormément par rapport à vos vidéos. Et c'est ça qui est important et à prendre en compte. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont... Par exemple, beaucoup de YouTubers, entre parenthèses, ceux qui font des vidéos, vont arrêter des séries. Et vont en privilégier d'autres, en fait. Et en gros, c'est à cause de ça. C'est à cause des vues. C'est-à-dire que, moi, personnellement, sur ma chaîne... Si on prend, par exemple, une série que j'adore faire et que je fais depuis plus de deux ans, je crois, maintenant. On est à la saison 5. C'est The Long Dark. Donc, on va revenir à cette page-là, par exemple. Je crois que c'est là où il y a la première vidéo. On est à la première... Alors, la première vidéo a fait 1400 vues. Honnêtement, pour moi, c'est énorme. Normalement, The Long Dark reste dans les 300 vues, on va dire, en général. Donc, 1400, c'est énorme. Mais le problème, c'est que si vous voulez faire des let's play, parce que ça, c'est une sorte de let's play. Alors que ça soit des let's play narratifs, des let's play roleplay, peut-être, des let's play co-op, des trucs comme ça. Il faut comprendre que la première vidéo va toujours mieux marcher, parce que c'est une nouvelle vidéo. Les gens vont cliquer dessus. Mais si vous faites épisode 2, épisode 3, etc., ça va toujours baisser. Ça ne va jamais monter. Je crois qu'il y a même un jeu qui existe, genre, être un YouTuber que PewDiePie a fait, ou un truc comme ça. Enfin, je sais rien. Il y en a eu plein de jeux comme ça. Et ces jeux-là, en fait, me font toujours rire. Parce que quand vous regardez, le nombre de vues augmente par rapport au nombre de vidéos, en gros, de sessions que vous sortez sur votre chaîne. Et c'est complètement faux, par rapport à la réalité. C'est complètement faux. Il n'y a jamais eu d'épisode 2 qui est mieux que l'épisode 1 en vue. En termes de vues, ça n'a jamais existé. N'importe qui, vous pouvez regarder n'importe qui, JDG et tout ça, ça n'a jamais existé. Mais vous voyez qu'à chaque fois, ça va réduire. Alors, des fois, ça réduit. Moi, je dis qu'en gros, il faut compter 50% de vues en moins. Après, ça varie. Des fois, c'est plus. Des fois, c'est moins. Donc, on est à 1 400. L'épisode 2, on est déjà à 900. 700. 700. Là, tiens, on a eu un peu plus de vues. Sûrement des gens qui ont du misclic. Après, on regarde l'épisode suivant. 500, 400, l'AS 430, la 470. Je ne vois pas pourquoi. 300. Et là, on repart entre 300 et 400. Et après, on va directement vers les 200. Donc, voilà. Donc, là, on redevient à la base un peu. C'est que ma série génère à peu près 300 vues. Chaque épisode, c'est dans les 300 vues. Après, le plus, c'est quand même juste un extra. Mais ça ne va jamais durer. Et pourquoi je parle de ça ? C'est parce que j'explique, en fait, Pourquoi certaines personnes sur YouTube, en fait, Arrêtent de faire des séries. Certaines séries. Parce que ça prend énormément de temps. Pour pas grand-chose. Par exemple, vous prenez cette vidéo de Semu. Elle fait 21 000 vues. Comptez les vues. 300, 300, etc, etc. Là, il y a quoi ? Il y a au moins 15 épisodes de The Long Dark. Avec une seule vidéo. Avec une seule vidéo, il y a au moins 15 épisodes de The Long Dark. Il faut penser que The Long Dark, mes épisodes durent une heure. Donc, il faut déjà jouer une heure. Donc, c'est déjà une heure qui est prise. Après, il faut éditer la vidéo. Après, il faut la mettre sur YouTube. Enfin, il faut d'abord faire le rendu une fois avoir édité la vidéo. Après, il faut faire la miniature. Parce que les thumbnails, moi, il n'y a personne qui travaille pour moi. Il n'y a personne qui ne m'a jamais rien fait. C'est tout moi qui fais ça. Donc, il faut mettre le titre et tout ça. Donc, à chaque fois, il y a énormément de temps. Ce n'est même pas du travail. On ne va pas vraiment appeler ça du travail derrière la vidéo. Mais c'est du temps passé. Pour une vidéo d'une heure, il y a au moins 2 heures, voire 2 heures et demie. Qui est perdue, on va dire. Qui est utilisée. Pas perdue. Qui est utilisée. Rien que pour une vidéo d'une heure, il y a au moins le double facilement qui est utilisé. Donc, vous voyez que les choses comme ça, en fait, les gens vont complètement arrêter des séries. Parce qu'elles ne génèrent pas assez de vues par rapport au travail donné. Alors, après, attention, je ne dis pas qu'il y a moins de travail sur des vidéos comme des builds de certains jeux. Ou alors, même sur les vidéos de SEMU. Il y en a beaucoup plus. Il y en a 10 fois plus. Si, par exemple, je prends mes dernières vidéos de SEMU, elles me prennent facilement une semaine à tout ficeler ensemble. Parce qu'il faut déjà enregistrer, faire plusieurs tests avec différentes options. Il faut aller sur les forums aussi, récupérer des informations si je n'ai pas la bonne carte graphique. Parce que, bon, moi, je suis juste avec une Nvidia. Je n'ai pas les AMD, par exemple. Donc, il faut aller voir ça. Il faut tester, comme j'ai dit, différentes options. Il faut tout enregistrer. Puis, après, il faut écrire les scripts aussi. Parce que, oui, je fais certaines vidéos avec des scripts. Donc, c'est-à-dire que j'écris toutes les informations et tout ce que je dois dire sur un texte. Et après, je le lis. Et vous pouvez voir directement, en fait, la différence entre une vidéo scriptée et une vidéo non scriptée. Par exemple, celle-là, vous savez très bien qu'elle n'était pas scriptée, par exemple. Donc, car je reprends mes mots, je bégaye, je me perds dans mes pensées. Mais voilà. Et ça prend beaucoup plus de temps. Mais ce sont, entre parenthèses, des valeurs sûres. Donc là, j'essaye vraiment d'expliquer, en fait, de mon point de vue, pourquoi certaines personnes ne comprennent pas. Pourquoi, en fait, des séries ou alors des let's play s'arrêtent, tout simplement. Parce que le nombre d'heures, en fait, passées à jouer... Alors, bien sûr, évidemment, c'est plus simple pour une personne de jouer tout simplement à un jeu et après de le remettre sur une chaîne que de créer, par exemple, un tutoriel sur SEMU. Évidemment, c'est plus simple. Mais le nombre d'heures, en fait, passées ne va jamais refléter le nombre de vues. C'est ça, la chose. Alors que, du coup, une vidéo sur, par exemple, un émulateur et tout ça, ce sont des vidéos qui n'ont pas de date de péremption, en gros, et vont toujours être vues et vont toujours être plus intéressantes pour les gens. Et même, personnellement, pour moi, j'ai toujours adoré les émulateurs. Je les utiliserais toujours. Et c'est vrai que j'aime beaucoup parler de ça et aider les gens avec ça. Donc voilà, c'est pour ça que, voilà, je voulais un peu expliquer pourquoi certaines personnes ne comprennent pas pourquoi telle ou telle série s'arrête. Après, je ne dis pas que pour ma chaîne. Je parle pour YouTube en général. Mais c'est vrai que même moi, personnellement, j'ai arrêté certaines séries, tout simplement. C'est vrai que ça fait déjà un moment, ça fait peut-être un an, où j'ai complètement arrêté de remettre des let's play, en fait, sur ma chaîne. Parce que ça ne servait, entre parenthèses, encore une fois, à rien par rapport au temps donné. Surtout que j'ai, bon, honnêtement, j'ai un Internet qui est vraiment, vraiment très galère. Il n'est pas assez puissant, tout ça. Je n'ai pas la fibre et tout, rien. Donc déjà, de remettre des vidéos d'une heure sur la chaîne, ça me prend des nuits entières. Ça me prend des nuits entières où l'ordinateur tourne, où je remets la vidéo sur YouTube. C'est extrêmement long et c'est extrêmement chiant. C'est fastidieux. C'est très fastidieux, en fait, comme pour moi, de faire ça à chaque fois. Je ne vous parle même pas de la consommation d'électricité à cause de cette merde. Mais bref. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, sur ma chaîne, j'ai un peu arrêté les Let's Play. Maintenant, dans un sens, entre parenthèses, je les reprends grâce au stream, vu que je stream maintenant sur YouTube. Mais en général, voilà. Les Let's Play ne sont pas bons pour une chaîne YouTube. Donc maintenant, nous sommes sur les données analystiques de la chaîne. Et vous pouvez voir que mes revenus estimés sont de 90 euros pour ce mois-ci. Alors, il faut comprendre que les revenus estimés, je n'ai jamais vu des revenus estimés qui étaient moins élevés que ce que j'ai reçu, honnêtement. Ça a toujours été l'inverse. Donc, 90, ça ne va même pas être 90 euros. Ça doit sûrement être dans les 83, 85, 87, un truc comme ça. Mais voilà. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et vous allez voir, en fait, que toutes les vidéos, en fait, qui se sont le plus vues en ce moment, qui sont, entre parenthèses, en tendance pour ma chaîne en ce moment, plus populaire pour cette période, par exemple, ça va être, en fait, que des vidéos genre de guides et de choses comme ça. Et c'est vrai que ces vidéos-là marchent. Et je peux, en fait, complètement rien faire d'autre à côté. Donc, c'est-à-dire pas de stream, pas de The Long Dark, pas d'autres vidéos. Et seulement me concentrer, en fait, à faire que du SEMU. Et ça sera, honnêtement, déjà beaucoup mieux pour moi, parce que je pourrais avoir plus de temps libre pour travailler sur encore plus de vidéos sur SEMU. Et ce sont des vidéos qui marcheront. Je sais qu'elles vont avoir un certain nombre de vues, minimum 10 000 vues en très peu de temps. Et ça, ça sera utile pour moi. Et ça, ça va générer de l'argent. Mais le reste, je peux complètement le zapper. Et ça ne changera strictement rien. Après, si vous voulez plus de détails par rapport aux revenus, vous pouvez voir le revenu. Alors là, il y a énormément de choses. Honnêtement, YouTube fiche tout. Fiche, c'est un peu abusé. Et vous pouvez voir aussi que, genre, par exemple, le nombre d'abonnés, en fait, gagnés par rapport à chaque vidéo. Et là, vous pouvez voir qu'il y en a eu 43, encore une fois, c'est sur une vidéo de SEMU. Je ne gagne rien sur, par exemple, encore une fois, la série de The Long Dark. Et après, vous avez les revenus aussi. Donc, vous voyez que SEMU 1.17 a généré 4 euros, apparemment. Et après, le reste, par exemple, le reste qui ne sont pas encore à 20 000 vues et tout ça, vous voyez que ça génère quasiment et strictement rien. C'est très, très bas à chaque fois. C'est très, très bas. Ça ne se compte même pas en euros. Ça se compte en centimes d'euros. Il y en a juste une qui, pour moi, est un peu spéciale. C'est Gears Tactics qui venait de sortir. C'est vrai que celle-là, par exemple, elle est à 5 euros. Et ça, ce sont des vidéos de mes streams. Resident Evil 3, Cauchemar, voilà. Il y a des streams, en fait, qui, j'ai remarqué, qui génèrent un peu dans les 5 euros, etc. Mais, encore une fois, il faut compter que les vidéos de stream, elles font minimum 4 heures, pour moi, jusqu'à 7 heures. C'est très long, ok ? Et je crois que YouTube, en fait, va générer toutes les pubs, va les mettre automatiquement lui-même. C'est YouTube qui gère ça. Il va les mettre en début de vidéo. Et du coup, je crois que c'est pour ça que ça booste un peu les revenus, entre parenthèses, je dirais. Ça booste un peu les revenus. Mais, encore une fois, voilà. C'est... Au final, c'est quoi ? C'est 5 euros sur, genre, 7 heures de stream ? C'est rien du tout. C'est rien du tout. 5 euros sur 7 heures, c'est rien du tout. Donc, voilà. C'est un peu ça, le problème. C'est un peu ça. Et, après, maintenant, nous allons passer, donc, à la monétisation des streams, vu qu'on en parle. Et je vais vous montrer, en fait, ce qui a été rajouté depuis que j'ai commencé à streamer sur YouTube. Et, maintenant, nous sommes dans la partie stream de YouTube. Et, encore, c'est pas vraiment la partie stream. C'est la partie, en fait, souscription. Alors, si vous êtes abonné à la chaîne, abonné à la chaîne, ça veut simplement dire que vous allez recevoir les notifications d'une chaîne quand la personne poste une vidéo, etc. Et, après, vous pouvez être membre de la chaîne. Et, membre de la chaîne, c'est une souscription par mois que vous pouvez choisir par rapport à ce que la chaîne offre. Et vous allez payer par mois, à chaque fois. Et, donc, moi, il y a trois offres. Il y a l'offre à 3, 5 et 10 euros. Je regrette énormément d'avoir mis celle-là à 3 euros. Parce que, sur Twitch, c'est à 5 euros. Et je crois que les gens, au final... J'ai voulu être sympa. En fait, non, j'ai pas voulu être sympa. C'est pas vraiment ça, l'explication. C'est qu'il y a des gens qui suivaient la chaîne Twitch pendant des années sans jamais s'abonner ou des trucs comme ça. Et je me suis dit, peut-être que vu que ça va être moins cher sur YouTube, peut-être qu'ils vont le faire. Au final, c'était vraiment con de penser ça. Enfin, bref. C'était ça dans l'optique. C'est de pouvoir donner plus de choix aux gens. Et, au final, ça marche en ma défaveur, au final. Donner des options aux gens, c'est jamais la solution, ok ? Bref. Donc, vous voyez que nous avons 8 membres à 3 euros et nous avons 1 membre à 5 euros. Il faut aussi savoir que YouTube, sur un abonnement, prend seulement 30%. Donc, je récupère 70. Ce qui est très bien, attention, parce que si vous regardez Twitch, si vous êtes affilié à Twitch, Twitch récupère 50% des abonnements. Donc, ça, c'est quand même beaucoup mieux de la part de YouTube. Et après, vous avez aussi les dons et on va en parler après. Donc, vous voyez que, voilà, on a 9 membres en tout. 8 à 3 et 1 à 5 qui n'est pas énormément, mais c'est déjà bien. C'est déjà ça. Et vous voyez que, par exemple, pour le mois d'avril, on a généré quasiment 9 euros. Donc, je pense que c'est ce revenu de 9 euros, vu que j'ai commencé à streamer juste avant de passer en mai. Ça va se rajouter, peut-être pour ce mois-ci. Et je ne sais pas trop comment encore il paye par rapport au stream. Donc, je verrai ça. Mais voilà. Et vous pouvez voir qu'en mai, pour le moment, on a généré presque 5 euros. Donc, encore une fois, ce n'est pas énorme, énorme. Et après, vous avez aussi les produits super. Donc, vous avez le super chat et les super stickers. Ce sont simplement des façons de faire des dons en mettant vos messages en avant. Donc, par exemple, encore une fois, merci beaucoup à Tonio. Ça ne fait pas très longtemps que je stream, mais c'est vrai que Tonio a été vraiment très sympa. Mais par exemple, cette personne, voilà, a mis des stickers et a laissé des messages qui étaient affichés dans le chat pendant un certain nombre de temps par rapport à l'argent qu'il a mis. Et ça, ça aide le streamer directement. Et c'est vrai que ça, je crois, je n'ai pas encore vérifié exactement. Mais je pense que YouTube ne prend quasiment rien, en fait, sur ces dons-là. Et je crois que même si vous allez avec des dons genre 20, 30 euros, 40 euros, des trucs comme ça, c'est mieux de les faire directement via YouTube. Parce que YouTube, en fait, vous pouvez utiliser votre carte bancaire. Et il n'y a quasiment pas d'argent, en fait, qui est retiré de votre carte bancaire. Alors, enfin, pas d'argent, pas d'extra, c'est ça que je veux dire. Alors que si vous utilisez PayPal à la place, PayPal va quand même charger un certain nombre, un certain montant, en fait. Donc, du coup, je crois que c'est mieux de passer par YouTube. YouTube est vraiment plutôt cool pour ça, honnêtement. Vraiment, vraiment cool pour, on va dire, ceux qui streament et ceux qui font des vidéos. Mais voilà, tout ça pour dire, si jamais vous avez une sorte de mauvaise idée, en fait, par rapport aux streamers et aux youtubeurs et tout ça, en pensant qu'ils gagnent énormément et que s'ils streament ou ils font des vidéos égales, ils peuvent en vivre. Alors, tout ça, c'est faux. Et je vous ai montré comment ça fonctionnait. Donc, si jamais, aussi, j'ai des gens comme ça qui... J'ai eu des gens, des fois, en chat qui me disaient, « Ah, mais j'ai vu que tu avais des abonnés et tout ça, donc t'as pas besoin de mon soutien et tout ça. » C'est complètement faux. Donc, vous pouvez voir. De toute façon, si vous restez assez longtemps sur un stream et que vous avez un 2 de jugeote, quand même, vous pouvez voir directement, en fait, si cette personne génère, entre parenthèses, beaucoup d'argent ou assez suffisamment pour en vivre, en tout cas. Ou alors, pas du tout. Vous pouvez directement le voir. C'est très, très simple à voir. Mais c'est pas parce que vous voyez une dizaine d'abonnements ou alors 3 dons à 5 euros qu'une personne peut en vivre. J'estime que ceux qui regardent la vidéo sont, on va dire, dans la vie active ou alors des jeunes adultes. On peut dire ça comme... C'est comme ça qu'on dit maintenant. « Oh putain, je suis vieux au final. Oh la vache. » Mais vous êtes dans la vie active, vous savez combien sont les factures et tout ça chaque mois. Donc, vous savez très bien qu'une centaine d'euros, vous faites pas grand-chose avec. Et du coup, vous comprenez maintenant comment le stream et les YouTube et tout ça génèrent de l'argent. Donc, si jamais vous voulez aider une personne et que vous pensez que « Oh non, elle se débrouille assez suffisamment », ne pensez surtout pas comme ça. C'est un peu le problème de la communauté FR en général, honnêtement. Ça, je l'ai déjà dit beaucoup de fois. C'est qu'il y a un peu ce système de jalousie. Parce qu'on voit une personne faire des vidéos et streamer, on pense qu'elle est aisée. Et du coup, on est en fait tout simplement jaloux. Enfin, il y en a beaucoup qui pensent comme ça et qui génèrent en fait cette jalousie. Et surtout qu'ils la passent à autrui en fait. En disant « Ouais, ouais, non, mais lui ça va, t'inquiète pas, t'as pas besoin de l'aider et tout ça. » Et tout ça, c'est faux. Donc, si jamais... Pensez pour vous-même, ok ? Pensez pour vous-même. Mais si jamais il y a une personne, ça peut être une autre personne que moi évidemment, une personne que vous appréciez sur un stream, que ça soit un streamer plus gros ou plus petit, ou alors des chaînes YouTube que vous aimez, tout ça, que vous aimez... Même que ça soit un Américain, un Chinois, un Japonais, on s'en fout. Mais si une personne que vous aimez, que vous voulez la soutenir, même si c'est un 1€, 2€, faites-le. Ne vous arrêtez pas avec des ondis et tout ça. Si vous, vous passez un bon moment, si la personne qui stream et qui a fait la vidéo et tout ça, vous avez fait passer un bon moment à vous, vous pouvez la récompenser comme ça. Pensez-y. Donc, ne vous arrêtez pas à des ondis, ne vous arrêtez pas à la stupidité générale de la population, on va dire. En gros, faites-le. Voilà. Si vous voulez vraiment aider des gens, faites-le. Moi, personnellement, j'ai supporté énormément de petites chaînes, même par exemple dans mon Discord. Il y en a pas mal qui se sont mis à faire du stream. Donc, j'ai fait un salon et tout ça, comme ça, ils peuvent mettre leur stream et tout. Et bien sûr, il y en a certains qui le font sur Twitch, ils sont devenus affiliés et tout. J'ai déjà fait des dons, j'ai déjà envoyé des bits et tout ça. Et tout ça, c'est pour les encourager. C'est pas vraiment pour dire genre, oh tiens, je t'ai donné de l'argent, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment pour encourager. Donc, par exemple, je sais qu'une personne avait fini un jeu et tout ça, avait galéré et tout ça. C'était marrant à regarder, je me suis bien foutu de sa gueule aussi. Et du coup, j'ai envoyé des bits à la fin en disant, bravo, tu as fini le jeu. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Moi, j'essaye tout le temps de récompenser quand le streamer, en général, a accompli quelque chose. Ou alors quelqu'un qui a fait une vidéo que j'aime beaucoup, je mets un commentaire, j'aime et tout ça. Je me bonne à la chaîne et puis si jamais il y a un stream, je vais aller le voir et je le remercie. J'ai fait ça aussi souvent sur Escape from Tarkov, où j'ai vu des gens faire des vidéos sur YouTube avec des explications et tout ça. Par exemple, pour le lab de Tarkov. Je suis allé sur son stream, je l'ai remercié pour sa vidéo déjà. Je l'ai remercié, ça m'avait beaucoup aidé à l'époque. Et après, je lui fais un petit don de 5 euros, voilà. Et le mec, c'était... C'était pas un français, c'était même pas un américain. Un roumain. Donc vous voyez qu'au final, peu importe où vient la personne, peu importe la langue dont elle parle. Si cette personne vous a fait passer un bon moment ou alors vous a aidé, que ce soit en jeu vidéo, même en cuisine, n'importe quoi. Faites-lui savoir. Faites-lui savoir. Récompensez cette personne et tout ça. Et cette chose peut s'appliquer aussi en vie réelle. Évidemment, si une personne vous aide, faites-lui savoir que vous êtes heureux d'avoir été aidé, etc. Voilà. On essaye de créer une communauté et tout ça. Et vous ne savez pas comment demain va être. Maintenant, on est tous enfermés chez nous. Toute la planète est comme ça. Donc voilà, c'est un exemple que vous ne savez pas ce que peut apporter demain. Des fois, vous pouvez avoir besoin d'aide d'autrui alors que vous n'avez jamais eu besoin d'aide. Et du coup, cette fois-là, vous serez heureux quand vous tomberez sur des gens qui sont assez ouverts pour vous aider. Et là, vous serez reconnaissant. Donc voilà. En tout cas, pour ce qui est des streams et des YouTube, etc. Tout ce qui est d'Internet. Si jamais la personne vous fait passer un bon moment, elle vous apporte quelque chose, récompensez-la. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a été pas longue. Ça va être horrible à découper parce que j'ai sûrement dû bégayer 50 000 fois. Mais bon. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Passez un très bon week-end. Ou une très bonne journée, très bonne nuit. Peu importe. Voilà. A la prochaine. Ciao, ciao.